Bonjour, je suis très heureux de participer à ce troisième FaceTime organisé par la maternité Jeanne de Flandre, son service de communication et donc nous allons parler aujourd'hui du thème de l'alcool et de la grossesse. Alors c'est un thème que nous connaissons bien depuis des années, je vais pas dire mon âge mais suffisamment pour avoir connu il y a une trentaine d'années les grands syndrome d'alcoolisation foetale donc des bébés qui naissaient très très abîmés par des mamans qui ne savaient pas qu'elles buvaient de l'alcool. C'était des mamans qui buvaient, on le sait, dans le nord 6-7 verres de bière par jour qui contiennent de l'alcool, on le sait, et qui naissaient avec des malformations, des retards de croissance, des grosses lésions neurologiques. Alors heureusement on ne connaît plus ça et pratiquement tout ça a presque disparu, je ne presque parce qu'il y a encore des mamans qui s'alcoolisent très fort mais ça n'est plus notre thème principal. On est plutôt maintenant au thème de savoir si on peut boire pendant la grossesse. Presque tout le monde sait intuitivement qu'il ne faut pas boire mais ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pourquoi il faut pas boire et qu'est-ce qu'on fait quand on a bu parce que ça peut tout à fait arriver qu'on ait bu pendant la grossesse. Présentez-vous ? Oui alors effectivement je ne me suis pas présenté donc professeur Damien Subtil, je suis responsable à l'hôpital Jeanne de Flandre d'un grand secteur qui va des femmes aux bébés en passant par les femmes enceintes avec le professeur Debarge qui est responsable de la maternité et donc j'y suis depuis son ouverture et j'accompagne certaines femmes d'ailleurs qui s'alcoolisent avec le docteur Hamou également qui voit ses patientes. Alors j'espère qu'il y aura des questions que Sophie Ladon va me transmettre pour pouvoir répondre plus précisément à vos questions. Peut-être la première chose que je voudrais dire avant que des questions n'arrivent c'est un petit peu ce qui se passe quand on boit. Je le confie moi j'aime bien prendre un apéro de temps en temps et ce que j'aime bien quand je prends un apéro c'est l'effet que ça me fait. C'est à dire que quand je bois assez vite j'ai un sentiment de bien-être qui arrive voilà je suis un peu gay, je suis euphorique, je suis bien avec des amis et en fait ce qui se passe c'est que le sang, l'alcool passe très vite dans mon sang et il va bien sûr passer également dans mon cerveau qui est irrigué par mon sang. Et en fait mes cellules apprécient beaucoup l'alcool, mes cellules neurologiques et elles vont être un petit peu désorientées mais pas suffisamment pour que j'aille mal sauf si je dois prendre la voiture, là il faut que je fasse attention mais voilà c'est l'état que je recherche. Pour une femme enceinte c'est exactement la même chose sauf que bien sûr l'alcool va passer aussi très vite le placenta. C'est un tout petit sucre l'alcool qui passe très très vite et très bien le placenta donc le bébé pratiquement dans les 5 minutes ou 10 minutes va exactement avoir la même quantité d'alcool et ça va faire la même chose pour les cellules de son cerveau. Sauf que lui il est en train de construire son cerveau et on estime qu'il fait à peu près 200 mille connexions par jour. Alors je ne sais plus combien ça fait par par minutes et par seconde mais ça en fait beaucoup. Et pendant tout le temps où il va y avoir de l'alcool et bien les cellules vont s'arrêter de se connecter entre elles. Or je vais faire un petit dessin si c'est possible. Si je représente ici comme ça le cerveau d'un bébé, en fait toutes les cellules neurologiques sont au départ vers 3 mois de grossesse au milieu et progressivement tout au long des 6 mois qui restent et jusqu'aux 2 ans de l'enfant, l'organisation des neurones, c'est que des neurones doivent aller à l'endroit précis que leur capital génétique indique. Quand il y a un bain d'alcool, et bien la cellule elle était en train de partir et hop elle s'arrête. Ou bien éventuellement elle partait à droite et hop elle part à gauche. Ou bien elle devait à gauche et pof elle part à droite parce qu'elle est perdue. Elle est perdue pendant tout le temps où il y a de l'alcool. Alors c'est pour ça que je vais arrêter avec le schéma mais on comprend bien que si on boit de l'alcool et bien on perturbe l'organisation des neurones pendant le temps qu'on est alcoolisé. Alors si c'est une fois et bien mon dieu c'est pas trop grave c'est même pas grave du tout voilà faut se rassurer mais si c'est plusieurs fois et bien c'est plusieurs fois qu'on aura perturbé l'organisation neuronale. Et une fois qu'on a dit ça on a presque tout dit parce que le reste je dirais on comprend tout à partir de ça. On comprend que si des mamans ont bu six ou sept verres de bière par jour ah bah là c'est bien plus que des lésions neuronales qui va y avoir c'est le cerveau qui va être abîmé mais ça ce sont des c'est assez exceptionnel voilà. Et on comprend que il faut ne pas boire pendant la grossesse et que si on a bu une fois c'est pas du tout dramatique. Justement si on a bu une fois ça peut avoir des répercussions sur le développement futur de mon bébé un retard de langage un retard de motricité ? Alors pas du tout pas du tout si vous avez bu une fois l'occasion d'un mariage je dis pas qu'il faut le faire mais si vous l'avez fait que vous saviez pas heureusement un bébé je l'entendais hier de Boris Cyrulnik ça se répare très facilement voilà c'est à dire que c'est incroyable quand on fait 200 000 connexions par jour on peut ne pas avoir fait des connexions pendant une demi journée on va refaire toutes ces connexions demain et donc il n'y a surtout aucun scrupule à avoir. Pour la maman c'est un danger aussi le fait d'être alcoolisée et enceinte au delà pour le développement du cerveau du bébé les connexions neuronales ? Non je pense que pour une maman c'est la même chose que pour nous c'est un adulte bon c'est que les femmes tolèrent un petit peu moins l'alcool que les hommes et franchement non il n'y a pas de... elle ne court pas de danger elle-même c'est uniquement pour son bébé si elle répétait les alcoolisations. Est-ce que bébé pourra dans l'avenir avoir des tendances alcooliques et avoir de se dire ben plus tard quand il va être adulte il va consommer plus d'alcool ? Non le fait d'avoir reçu de l'alcool une fois à l'occasion ne ne prédit absolument pas l'alcoolisation et d'ailleurs on a étudié les personnes qui s'étaient alcoolisées il y a 30 ou 40 ans de manière massive alors les enfants ont des tas de problèmes mais pas forcément des problèmes d'alcool et certains d'ailleurs sont totalement contre l'alcool du fait qu'ils ont appris que leur maman s'était alcoolisée vous voyez. On a une question de Anne qu'en est-il des effets de l'alcool après grossesse ? Alors j'ai pas compris exactement la question les effets de l'alcool après grossesse peut-être peut-être sur l'allaitement par exemple eh bien il n'y a pas de il n'y a pas de conséquences négatives de l'alcool ni positives d'ailleurs de l'alcool sur la grossesse dans le temps on disait il faut boire de la bière parce que ça fait monter le lait bon c'est faux on n'a jamais montré que la bière faisait monter le lait voilà si Anne veut préciser sa question je serais heureux d'y répondre. On a une autre question d'Amandine en début de grossesse on peut avoir une occasion festive alors qu'on ne savait pas encore qu'on était enceinte quel risque ? Alors ça c'est très bien je suis très content qu'elle ait posé cette question je l'attendais voilà il faut se rassurer il faut se rassurer à la fois pour les consommations petites et moyennes ça vous l'avez tous compris parce que la migration neuronale ne commence qu'à partir de trois mois et on a vraiment l'impression les études sont assez concordantes pour dire que même si par hasard on avait eu une cuite en début de grossesse je l'écrirai pas mais je le dis probablement les effets sont très très modérés voilà donc autrement dit si vous avez été alcoolisé à un moment où vous n'étiez pas enceinte en tout début de grossesse il y a des tas de raisons scientifiques pour penser que probablement il n'y a pas de conséquences. Anne précise sa question après l'accouchement par rapport à l'allaitement oui est-ce que je peux consommer de l'alcool si j'allait si c'est le cas est-ce que je dois tirer mon lait vérifier s'il y a de l'alcool dans mon lait ? Alors oui l'alcool passe un petit peu dans le dans le lait c'est vraiment très très peu c'est même pas 10 % de la quantité en concentration donc théoriquement il n'y a pas à jeter le lait mais le lait change d'odeur en réalité le montre que donc il devient l'odeur devient éventuellement un peu désagréable pour le bébé donc il est plutôt conseillé de pas boire tant qu'on allaites maintenant si on a pris un apéro à l'occasion franchement c'est pas grave. Et encore la question de Anne si on veut boire un verre combien de temps justement il faut attendre avant pour jeter le lait pour justement on n'a pas besoin d'attendre en fait finalement. Anne me pose une question trop complexe pour moi je ne sais pas combien de temps mais l'alcool pour disparaître du lait un bébé qui tête c'est huit fois par jour donc je pense qu'il y a tout si enfin c'est un peu difficile de trouver le moment où il y aurait vraiment vraiment plus d'alcool. Pour les femmes qui ont qui avaient l'habitude peut-être de boire. Excusez moi je reviens sur cette question parce qu'elle est importante faut bien considérer que autant il faut pas boire vraiment pendant la grossesse dès qu'on sait qu'on est enceinte voilà autant voilà avoir 10% de la quantité d'alcool qui passe dans le lait on est vraiment sur une dose infinitésimale ça va pas du tout avoir les mêmes conséquences neurologiques que pendant la grossesse donc ça c'est important de garder ça à l'esprit c'est pour ça que voilà si on boit si on prend un apéro alors qu'on a laitre c'est vraiment pas grave ça va pas perturber la migration neuronale comme ça peut le faire pendant la grossesse. On a une question d'Elodie qu'en est-il de l'alcool pour cuisiner puisqu'il y a beaucoup d'avis qui sont partagés sur la question. Oui ben non franchement moi je serais assez rassurant mettre un peu d'alcool dans sa sauce voilà c'est pas ça qui va ça fait des doses qui sont tellement peu importantes que ça pose pas de problème. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui peut-être boivent un verre de vin tous les jours et qui d'un coup se retrouvent enceintes et qui se disent oh mon dieu je vais devoir quand même arrêter de boire c'est pas facile des fois c'est assez culpabilisant même ? Non c'est pas facile je reconnais que c'est un des nombreux efforts que font les femmes enceintes elles en font énormément il faut trouver un substitut alors je crois qu'il y a des apéros sans alcool qui sentent le martini mais qui sont pas du martini pardon pour la marque des bières sans alcool bon je crois qu'il faut se retourner vers ces produits là ou bien des produits qui nous font du bien attention de faire attention de pas boire trop de sucre non plus on a un petit problème aussi c'est que un bébé ça absorbe tout le sucre en trop de sa maman et on voit que ben le diabète gestationnel c'est 10 15% des femmes enceintes et souvent les dames ne s'aperçoivent pas que boire du coca ou du jus d'orange ou des sodas ça ça fait prendre énormément de poids attention de pas remplacer l'alcool par ce type de choses moi je conseille souvent aux patientes diabétiques par exemple quand elles peuvent elles aiment vraiment pas l'eau de mettre un petit peu de sirop dedans par exemple parce que ça donne un petit goût ça teinte un peu l'eau et ça vous donne pas trop de calories vous voyez il faut trouver des subterfuges comme ça peut-être d'autres conseils sur sur le coiffeur notamment parce qu'on parle de l'alcool de pas en consommer mais aussi est-ce que vous savez s'il y a quelques aliments qu'on peut aussi consommer pour favoriser le bon développement neuronal du bébé Oulala vous me... là c'est un vaste sujet d'abord on conseille aux femmes enceintes de prendre 5 repas par jour ça c'est important parce qu'à la fois on dit il faut pas qu'elles prennent trop de poids oui c'est vrai mais une femme enceinte quand on est enceinte on a faim et les diététiciens du monde entier d'ailleurs disent bien qu'on doit manger le matin à 10 heures en milieu de matinée à midi en milieu d'après midi et le soir et on doit pas du tout et quand on finit ses petits repas ou ses gros repas on doit plus avoir faim et ne pas grignoter entre le repas voilà et c'est vrai que l'idéal c'est de manger bien sûr de tout des légumes évidemment des fruits ça c'est comme pour tout le monde mais aussi du pain, du fromage, des sucres lents éviter trop de sucre rapide si vraiment, mais bon non pour les patients qui ont du diabète gestationnel par exemple qui est dépisté en début de grossesse et à 6 mois mais essayer de varier son alimentation, voilà je crois qu'il faut être simple manger du poisson, de la viande c'est sûr qu'une dame qui mange pas du tout de poisson ou de viande elle doit prendre des apports vitaminiques et du fer bon, voilà alors si, un conseil que je peux donner, ça je suis sûr que je vais faire du bien aux femmes enceintes c'est qu'on peut pratiquement manger de tout alors on vous dit sur tous les réseaux qu'il faut faire attention à la lystériose et à la toxoplasmose alors la toxoplasmose c'est une maladie qui se transmet par les crottes de chat et donc il faut éviter de contacter la litière des chats il faut bien laver les légumes du jardin parce qu'ils peuvent être contaminés par la terre qui peut contenir des crottes de chat donc bien laver les légumes et puis bien cuire la viande parce qu'elle peut être dans les muscles des vaches et des moutons qui ont mangé en réalité et qui ont paix dans la prairie voilà, donc bien la cuire ou la congeler ça c'est assez facile pour la lystériose c'est plus compliqué parce que la lystériose c'est une bactérie qu'on trouve sur tous les aliments et surtout les rillettes, les fromages, la charcuterie pour lesquelles on n'a pas respecté la chaîne du froid ça veut dire qu'ils sont restés dans le frigo pendant trois semaines ou bien on les a chez un traiteur qui en a laissé sur son couteau oui ça c'est vrai la lystériose elle est là mais si on achète en supermarché donc sous vide et dans le froid pratiquement on peut manger de tout on peut manger des rillettes, on peut manger du fromage on peut manger des crustacés, on peut manger à partir du moment où la chaîne du froid est respectée ce qui est le cas dans 99% des cas en France quand on achète au supermarché alors c'est un peu triste pour les petits commerces, les traiteurs, les fermes mais j'ai une tendance à dire pour les femmes enceintes 1% de la population achetez en supermarché là où il y a la chaîne du froid et vous ne prendrez aucun risque avec aucun aliment on a une question de Léonora qui nous demande s'il n'y a pas de problème avec les vins désalcoolisés non parce que oui il y a peut-être 0,5% d'alcool en réalité mais ce n'est pas ces 0,5% qui vont inhiber la migration neuronale il y a l'heure d'avoir beaucoup de femmes qui se posent beaucoup de questions sur des petits détails vous c'est pareil quand vous recevez des patientes ici en consultation on a l'impression que les femmes enceintes sont de plus en plus stressées paniquées sur toutes ces questions d'alcool, de cigarettes, de consommation au quotidien c'est un peu ce qui revient ? oui, alors c'est ça que j'aime bien dans ce FaceTime c'est que finalement on pose des questions qu'on n'a pas le temps de poser à son gynécologue sa sage-femme, son médecin traitant et qu'on a le temps de poser en FaceTime il faut reconnaître que dans des consultations d'un quart d'heure avec tout ce qu'on a à faire on n'a pas le temps d'aborder ces sujets mais c'est des sujets importants voilà et à la fois il ne faut pas se stresser parce que vraiment la grossesse doit être à un moment de construction je dirais d'une relation avec le papa, avec le bébé et à la fois quand on sait que par exemple l'alcool inhibe la migration neuronale faire l'effort de ne plus prendre d'apéro pendant la grossesse je trouve que c'est bien de le savoir plutôt que de le découvrir à posteriori et finalement d'en vouloir à tout le monde de ne pas l'avoir su encore une question de Anne vous avez déjà répondu est-ce que la charcuterie est déconseillée par rapport à la viande ou au poisson ? est-ce qu'il y a une grande différence ? vous l'avez dit, c'est vraiment la charcuterie supermarchée ? tout à fait, je vais faire la différence entre l'hystériose et le toxoplasmose puisque l'histoire de la viande, c'est de bien la cuire c'est pour détruire le toxoplasme ou bien de la congeler, ça détruit le toxoplasme la charcuterie, c'est quand la chaîne du froid n'a pas été respectée c'est la lystériose qui se dépose dessus c'est juste deux maladies différentes donc vous voyez que charcuterie et viande ont deux statuts différents pour la bactériologie maintenant, j'ai répondu pratiquement de la même façon c'est-à-dire que vous achetez vos produits avec la chaîne alimentaire du froid comme d'ailleurs elle est obligatoire aujourd'hui vous ne prenez pas de risque peut-être un dernier conseil aux mamans qui nous suivent si elles ont des questions, si elles veulent en parler elles peuvent s'orienter vers qui ? alors que ce soit de l'alcool et de la grossesse ou même aussi de la cigarette pendant la grossesse par rapport à ces questions de l'hystériose, toxoplasmose elles peuvent contacter qui ? sage-femme, médecin traitant ? oui, je crois que chacun d'entre nous sait tout ça alors peut-être il nous manque un peu de temps parfois pour en parler je le reconnais mais le FaceTime est finalement fait pour ça et je remercie Sophie de ce FaceTime et j'espère qu'il durera longtemps parce qu'on peut répondre à des questions de centaines de gens et prendre le temps de le faire alors que sinon on n'a pas forcément le temps je le reconnais vous me posez une autre question Sophie ? vers qui s'orienter ? vers quel professionnel s'orienter ? oui, vers les sages-femmes, vers les médecins généralistes vers les gynécologues obstétriciens si on connait une puricultrice, une puricultrice également ce sont tous ces gens dont le métier est centré autour du bébé donc ce que je vous ai dit là, tout le monde le sait disons que parfois on trouve des conseils qui sont un peu sévères on dit par exemple ne mangez pas de charcuterie c'est pas ce que je vous ai dit je vous ai dit mangez de la charcuterie mangez tout ce qui vous plaît mais achetez-le dans un endroit où la chaîne du froid est respectée et c'est peut-être là l'avantage d'avoir un professionnel qui sait un peu moduler un dernier message peut-être vous en tant que médecin s'il y a des cas de toxoplasmose, de l'hystérie s'il y a des cas d'alcoolisation fétale bien entendu aussi il y a des équipes ici pour aider ces femmes et dire voilà il y a eu des problèmes pendant la grossesse mais il existe des solutions aussi c'est pas définitif, c'est pas mon Dieu mon bébé n'ira jamais bien alors c'est une très bonne question parce qu'elle m'invite à vous redire la fréquence des choses d'abord la toxoplasmose c'est 1,5% des femmes enceintes qui font la toxoplasmose pendant la grossesse et dans l'immense majorité des cas tout va bien donc 1, pas de stress avec la toxoplasmose la lystérieure c'était une maladie avant qu'on fasse tous ces changements concernant la chaîne du froid il y a 30 ans mes patrons envoyaient pratiquement 2 ou 3 par mois moi j'en ai vu 3 en 30 ans donc on n'en voit plus on n'en voit plus et quand on en voit ou quand on entend on l'entend à la radio par exemple des rillettes dans la commune de Bergerac ont été retirés du marché hier soir voilà donc on peut manger en toute sécurité et on parlait d'une autre maladie donc la lystériose on n'en voit plus je l'ai dit l'alcool l'alcool on l'a dit tout à l'heure il y avait 1% jusqu'à 1% des enfants qui avaient des lésions il y a 30 ou 40 ans du fait de la bière aujourd'hui on voit malheureusement encore peut-être un enfant sur mille qui a des lésions très sévères de l'alcool donc on est dans quelque chose de rare donc le progrès a été constant et il continue donc tout ça doit pas être stressant on prend une dernière question de Céline si on ne mange pas de viande mais des oeufs et du poisson est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires ? non, non honnêtement je vais pas être c'est pas sympa vis-à-vis des laboratoires qui commercialisent les compléments mais franchement avec l'alimentation qu'on a dans notre pays on n'a pas besoin de compléments alimentaires peut-être votre gynécologue vous prescrira du fer et souvent c'est bien votre sage-femme vous prescrira également de la vitamine D une ampoule de vitamine D au sixième mois de grossesse mais honnêtement tout le reste on l'a dans notre alimentation alors sauf les personnes qui sont véganes et qui doivent prendre des compléments vitaminiques c'est certain donc le message c'est bien sûr on ne boit pas d'alcool tous les jours pendant la grossesse mais s'il y a un verre c'est pas dramatique absolument je le répète avoir bu un verre ou deux pendant sa grossesse ne doit pas du tout nous stresser on doit même l'oublier on peut terminer là et bien écoutez merci d'avoir suivi ce FaceTime je remercie tous mes collègues vous savez moi je suis pas Facebook parce que c'est mon âge qui veut ça mais je dois reconnaître que là ça fait fort et je trouve que ça va rendre service à beaucoup de personnes et merci encore à la com du CHU à Sophie Ladane de nous avoir permis ça et aussi à l'équipe de maternité à Boris, à Claire et puis à Lucie Bouazard Merci d'avoir regardé cette vidéo !